Alors je vous propose pour ce matin d'entendre l'histoire de la rencontre entre Nathan et David. Alors vous connaissez sans doute l'histoire parce qu'elle se retrouve même dans la généalogie du Christ, puisque l'on nous dit que David eut Salomon de la femme d'Uri. Effectivement, Salomon avait trouvé Bethsabée assez jolie, et pour se débarrasser du mari, il l'avait envoyé se faire tuer à la guerre. Alors il ne se rendait pas compte finalement de cette faute, et Dieu envoie Nathan pour essayer de faire prendre conscience à David de ce qu'il est. C'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui, et il lui dit, Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, si ce n'est une petite brebis qu'il avait achetée, et il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur qui était arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi ainsi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, Tu es cet homme-là. Ensuite, je voudrais vous lire dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les douze premiers versets, où Paul relie l'histoire des Hébreux. Un Corinthien dit Frères et sœurs, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer rouge. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Et ce rocher, c'était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, nous dit Paul, ce sont là des allégories pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez donc pas idolâtres comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba à vingt-trois mille en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par des serpents brûlants. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'allégorie et fut écrit pour nous avertir, nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Et enfin, je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 6, un passage où, lui aussi, Jésus relit l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire des Hébreux, d'une manière un peu allégorique. C'est au chapitre 6 de l'Évangile selon Jean à partir du verset 47. En vérité, en vérité, nous dit Jésus, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors les Juifs se corrélaient entre eux et disaient comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur répondit en vérité, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a maintenant la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain vivant descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères dans le désert, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est ce que dit Jésus alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet leur dit « Cela vous scandalise ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et Vie. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose maintenant pour commencer à méditer intérieurement sur ces paroles de l'Écriture le cantique numéro 315 l'estrophe 305 ce serait 305 voyons voir non c'est bien le 315 l'éternel seul et ma lumière l'éternel seul et ma lumière les quatre premières strophes du cantique 315 dans le recueil bleu le 315 l'éternel seul l'éternel 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 lui l'éternel cal meidän remis l'éternel seigne le 616 de toute 也 comme aux français le 622 éternel seigne la lou Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Qu'elle nous donne à la fois de la paix vraiment dans notre cœur et un enthousiasme pour vivre et pour faire vivre. Que ta parole crée en nous un cœur de chair, un cœur capable de t'aimer, toi, notre Créateur, notre Père, et un cœur aussi rempli d'affection pour ces frères et sœurs qui nous entourent et qui nous sont confiés. Sous-titrage MFP. ... 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